Bonjour, bonsoir, je vais vous lire des mots, premièrement, puis des phrases extraites de publications que j'ai chez moi, mais que je n'aimerais pas, et ce n'est pas le but, et d'ailleurs, peut-on dire que des mots qui sont dans des publications sont vraiment fléchés vers leurs auteurs ? Des mots uniquement, les phrases, certainement. Pour les phrases, je citerai, mais pas pour les mots. Je fais une différence. Pour les mots, nous sommes dans le lexique. Dans le lexique et, possiblement, la métaphore, grâce à la polysémie ou à l'équivocité du signifiant. Pour les phrases, nous sommes à la fois dans la métonymie, c'est-à-dire sur l'axe syntagmatique du langage, des langues, de la parole, mais pas sans métaphore, c'est-à-dire choix de lexique, comme avance la phrase, on dirait, comme avance la phrase. Je commence avec des mots. Suite Belle Position Presse S'appelle Roideur Information Photo Confuse Impression Édifice Parle Au Lendemain Peut-être que vous identifiez les bruits. En fait, il est probable que l'enregistrement enregistre aussi des bruits atmosphériques, mais je ne vais pas les décrire. Je continue avec encore des mots. Violence Violence Otage Passion Évidemment Apparaître Heureusement Demanderait Comme Racine Justement Prénom Prénom Étudiant Prise Latitude Candidat Depuis Variable Entretien Rhyme Individuel Logique Parables Car Vos Car Parables Un Parables Appris, sentiment, printemps, même, important, réception, testament, sentiment, pourquoi ? Judaïsme, Grande, Commencement, Manière Refuser Jouer, Ralenti, Apprécier, Imperméable, Détenu, Probatoire, Plonger, Instinct, Musique, Condition, Rapport, Maison Jardin, rencontrant, épisode, romantique, amour, ambiance, démesuré, producteur, particulièrement, orchestre, hiatus, problème, perspective, chambranle, chouette, officielle, semaine, femme, mois, remontée, sexappeal Minute Humoriste Tournage Guéri Fausse Gentrification Agent Réponse Long métrage Long métrage Écrire Rater Jouer De Décollage Humour Humour Cœur Cœur Service Place Métallique Électrique Reposé Vandalisme Aventure Aventure Sérieux Climatique Concept Bullshit Intellectuel Également Je vais faire également la même chose avec quelques publicités de temps en temps, sans s'en annoncer, sauf là, depuis, laissant, tous, années, français, césar, méditation, dedans, féminisme, scène, affaire, détention, poche, quelqu'un, matériel, pâte, mec, débrouille, plomb, cuisine, prison, temps, assemblée, visiteur, autour, recrutement, casting, action, prédateur, faible, nord, parfois, bon, respecté, extérieur, courant, différente. Nouveau Nouveau Médias Pilote Monaco Embarqué Embarqué Devenu Devenu Voiture Prix Décrit Reste Chic Chic Retransmissions Périphériques Périphériques Desserts Chanson Maîtriser Maîtriser Sincérité Excuse Répond Café Londres Manière Client Ustensile Docilement Montre Mieux Mieux Attache Longue Qualité Véhicule Création Transgrade Combien Plus Desigle Desigles Dessentiles Dispositifs Technique, rapport, démarqué, jeune, formel, intérieur, attribué, blanche, qualité, question, orientation. Facteur, idéalement, nord, performante, enveloppe, attention, déperdition, maison, planétaire, photovoltaïque, bouleversement, habitat, citoyenneté, français, planétaire, environnement, rayonnement, apport, énergie, isolé, panneau, identique, posé, intégré, direction, technologique, minéral, architectural. Réplique, couple, conversation, collecté, animaux, répandus, bâtisse, originale, espagnole, maçonnerie, effondré, construction, carré, conversion, charpente, officiel, vigueur, coquille, disposé. Voilà. Il faut, quand on parle, ceux qui parlent savent, ceux qui chantent savent aussi. Notamment pour des enregistrements ou des performances, mais en fait, il faut, il faut se mécter la gorge, c'est-à-dire, il faut se boire un petit peu. Là, c'est du thé, mais c'est toujours pas lors d'une cérémonie du thé. D'ailleurs, la cérémonie du thé, je ne la connais pas, je n'en connais pas les tenants et les aboutissants. Là, je vous lis quelques mots de temps en temps. Pourquoi hostile, inde, traitement, assez, déchaînement, docteur, famille, individuels, intouchables. Psychanalyse, démocratique, autoritaire, réaction, instant, indignation, combien, unanimité, anormalité, pathologique. Ordre, psychologue, pléonasme, rembourse, actuellement, Allemagne, empirique, mesures, souvenirs, existants, psychothérapie, encadrement, situation. Psychiatrie, régenté, temps, déchiré, français, expertise, vide, nuisibilité, prévention, situation, association, ethnologue, symptôme, spécialiste, critère, hargneuse, exemple, correspondant, général, classe, connivence, revendication, passerelle, journal, débat, amendement, affirmation, neuropsychiatre, manifestant, manifestant, asservissement, étrange, évaluation, lumière, démontre, embarqué, rappelé, jugé, contrôle, médecine, santé. Vous savez, j'avoue, j'ai évité la succession de deux mots, de deux signifiants qui auraient pu être nuisibles à des idées que moi aussi je défends. Parce qu'en fait, quand on lit des mots même et par une seule publication qui plus est spécialisée, vous avez peut-être compris en quoi, et bien en fait, il est plus facile de, même en ne les choisissant pas et en simplement en fixant le regard sur un mot de temps en temps au milieu d'une phrase, il est plus facile d'en faire une suite de mots qui pourrait éventuellement constituer une chaîne signifiante, comme on dit, une chaîne signifiante. Voilà. Bon. Alors, je prends encore un petit peu de thé. Bon. Voilà. Dans le domaine des mots que je vous ai lus, les domaines des mots que je vous ai lus, on peut dire dans les champs lexicaux des revues dont je vous ai lus quelques mots, je ne sais pas vraiment si on peut dire que ces revues sont très traditionnelles, très traditionnelles, à l'exception peut-être d'une seule qui se veut moderne, je la citerai peut-être tout à l'heure, elle se veut moderne, c'est une publication assez récente, mais dans l'histoire de... enfin non, elle est apparue assez récemment il y a quelques années, mais assez récemment je m'en souviens, mais pas de son année de parution, de la première parution. Cette publication, elle par contre, qui se veut un même branché moderne par exemple, actuelle en fait, parle beaucoup de... des personnes en vue en fait, des personnes en vue un peu. Et donc dans ce cas-là, elle parle aussi de ce... elle utilise le vocabulaire, des champs lexicaux qui sont traditionnellement utilisés pour parler de ces personnes qui sont en vue, ou de ces métiers qui sont en vue. Mise à part ça, et je ne pouvais y échapper, et bien en fait, mise à part ça, à cette... à cette multiplication de signifiants qui appartenait au monde des personnes en vue, voilà, mais en fait, mise à part ça, et malgré cela, et bien j'en ai fait une lecture que j'ai essayé de faire le plus disparatement possible. Disparatement possible. C'est pour dire que moi je pense que... bien sûr, s'il s'agit du domaine artistique ou des médias, ou des métiers à l'image publique, il est clair que, comme par exemple en art, il n'y a pas de progrès, il n'y a pas de progrès en art. L'art, les courants artistiques se sont succédés, ont été concomitants, ou continuent à être concomitants, certains. Et en fait, partout où il y a un artiste, il y a un courant légèrement distinct du courant, ou même où il se rattache, mais puisqu'il faut bien de temps en temps faire des regroupements, peut-être pas des classifications, mais des regroupements, qui s'expliquent par ce qu'il y a dans l'air du temps, et ce que les autres professionnels communiquent de leur travail. Mais en fait, mis à part ça, mis à part en fait qu'il y a des champs lexicaux qui reviennent, parce que, par exemple, dans l'art, il n'y a pas de progrès, il y a changement, il y a, on peut dire, évolution, mais pas une évolution vers un progrès. Il y a évolution, il y a dans le sens d'un changement. Les artistes s'autorisent des choses qui ne s'autorisaient pas autrefois, et on pourrait dire, et inversement. Quoique. Mais en fait, parce que l'art évolue aussi avec la société, qui lui permet plus ou moins de choses, mais l'art aussi, les artistes font également bouger la société. Voilà. Mais à part ça, en fait, dans d'autres domaines que les arts, comme, par exemple, le sport, la psychanalyse, il y a aussi, dirons-nous, pas toujours progrès, il y a des fois des progrès, enfin, des fois des progrès. Dans le sport, les performances sont, par exemple, en athlétisme, pour ceux que je connais, ont, pendant un certain temps, peut-être encore maintenant, mais je pense qu'un jour ou l'autre, ça ne sera plus possible, se sont améliorés, je pense, aux 100 mètres, aux 100 mètres masculins, ou même aux courses de... aux courses de... aux sprints féminins, aux courses de fond, voilà, qui se font toujours, dont la victoire se perd toujours en fonction de la première, deuxième et troisième arrivée, ou de la première, deuxième et troisième arrivée, et les autres après, dans l'ordre de leur arrivée. Il y a eu un progrès pendant des années dû aux entraînements, aux possibilités offertes aux sportifs pour s'entraîner, mais, en fait, et aux techniques d'entraînement, par exemple, la musculation, même pour le sprint, par exemple, voilà, je crois que c'est ça, mais, en fait, un jour ou l'autre, les sportifs ne pourront plus battre des records du 100 mètres et de se trouver au record. Je pense que le corps humain, en lui-même, n'évolue pas forcément. l'évolution du corps humain ne permettra jamais ça et ce n'est pas de ça que nous il s'agit, il s'agit simplement de techniques d'entraînement, d'amélioration dans ces techniques, mais, un jour ou l'autre, les sportifs ne battront plus de records. D'ailleurs, je crois que c'est plus ou moins ce qui se passe actuellement, les records ne sont plus battus tellement. Après, on peut gagner 15 à 0, pourquoi pas, mais en fou, c'est différent, même si c'est fatigant de gagner 15 à 0, ce n'est pas fatigant au point de devoir battre un record du 100 mètres à chaque fois que l'on met un but, même s'il faut courir vite, ce n'est pas la même chose. Vite, mais ce n'est pas la même chose. Bon, mais je ne suis pas spécialiste du sport, je parle en amateur de sport uniquement. En amateur. Bon, je fais du sport comme tout le monde, pardon, comme tout le monde à l'école, au collège, au lycée. Voilà, comme tout le monde. Mais je ne suis pas un sportif professionnel. Alors, du coup, je passe aux phrases. Ça ressemble un petit peu à une conférence, mais ce n'est pas une conférence. C'est une... Je ne sais pas comment dire. Enfin, dire une création. C'est une création. Alors, maintenant, je passe aux phrases. Je passe aux phrases. Je les lis d'abord. Je ne vais évidemment pas les accumuler ni les multiplier parce que là, je considère que là, c'est différent. Il y a des droits qui sont ceux des auteurs, des phrases. Donc, je vais citer l'auteur et la publication. Alors, si je vais faire différemment, je ne vais pas choisir visuellement les mots et les phrases sur lesquelles je vais m'arrêter. Je vais les lire comme ça. Je veux dire, la première qui me tombera sous les yeux, je la lirai. par exemple, celle-ci. Sauf que je vais essayer de faire des phrases courtes. Je vais faire des phrases courtes. Alors, c'est donc une sorte de tour du monde que nous vous invitons au fil de ces pages à la découverte de l'astuce des architectes. Alors, il va falloir trouver l'auteur de cette phrase. Alors, eh bien, eh bien, eh bien, eh bien, ça va être plus difficile que je ne croyais parce que il s'agit d'un chapeau. Il s'agit d'un chapeau. Il s'agit du chapeau, enfin, une page chapeau d'une rubrique. La rubrique Dehors dedans de Architecture à vivre numéro 67. Voilà comment je vais m'en tirer. Je suis isolé. Maintenant, je vais passer aux auteurs des phrases. La page suivante permet d'y parvenir. Voilà. Londres partage avec Saint-Pétersbourg et certaines villes américaines l'idée d'une vie possible dans les entre-sols. Texte de Lucie Cluzan. Une phrase est un texte en soi. Alors maintenant, je ne vais pas faire les transitions. Elle offre un témoignage exceptionnel d'une véritable synthèse des arts. Texte de Raphaël Saint-Pierre. Toujours dans Architecture à vivre numéro 67. Pour en savoir plus, nous avons rencontré Thierry Salomon, son président. par Eric Justman dans Architecture à vivre numéro 67. Je retrouve une autre publication. On peut entreprendre un pique-nique dans le garage sans prendre la poussière. Briqué du sol au plafond, un garage sans odeur de garage, indiquant que les trois véhicules qui l'occupent ne prennent pas souvent l'air, signe extérieur de richesse que leur propriétaire soustrait parloxalement au regard des autres. Alors, c'est de c'est de Grégory Schneider. Le texte est de Grégory Schneider. Est-ce que je dis sur quel personnage, sur quelle personne ? Non, je ne vais pas le dire. Ce sera l'aspect création. C'est donc un texte de Grégory Schneider dans JQ numéro 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 c'est sur la tranche numéro 120 JQ numéro 120 Je vais acheter pour la personne dont il s'agit. Alors, après, encore une autre phrase. « Duel mythique, affaire de dopage, conditions climatiques dantesques, l'histoire du giro, du giro, c'est une vraie comédia dell'arte où les typhosies à la ferveur hystérisante ne rêvent que d'une chose, voir un italien porter la magia de la... Quoi ? Pardon, moi je ne connais pas. Je reprends. Voir un italien porter la maglia rossa, je suppose, voilà, le maillot rose du leader au classement général, à classement général. Je reprends la phrase parce qu'il faut la prononcer bien pour respecter les droits. « Duel mythique, affaire de dopage, conditions climatiques dantesques, l'histoire du giro, c'est une vraie comédia dell'arte où les typhosies à la ferveur hystérisante ne rêvent que d'une chose, voir un italien porter la maglia rossa maillot rose du leader au classement général. » Texte de Jean Perrier Et une dernière tirée de cette publication. Alors, voilà. « C'est exactement ce qu'on fait ici. On mange jusqu'à rouler et on danse sur Résiste de France Gall pour rester vivant par Marine Delcombre. » Viens. Allez, une gorgée de thé. Pour moi, le thé, c'est une habitude. Je pense que c'est une saine habitude parce que le thé a bien des bienfaits. Mais ce n'est pas une tradition. C'est une habitude. Je répète. Moi, je ne suis pas tellement pour les traditions. On peut, on respect, il faut respect. Les traditions ont leurs défenseurs qui font leur travail, même associatifs. Moi, mon travail, à moi, n'est pas de faire respecter une tradition. Mais j'espère en faire, j'espère faire autre chose. J'espère faire, je suis dans le domaine de la création. Alors, voilà. Tradition veut dire déjà créer et moi, je suis dans la création donc je voudrais faire du nouveau. Alors, je poursuis avec une autre communication. L'interactivité dont un homme disait lors du récent salon du multimédia que c'est la vie, le virtuel, le temps réel, la communication n'existe en tant que concept que parce qu'ils sont censés désigner, pardon, que parce qu'ils sont censés désigner, attendez, que parce que, voilà, que parce que ce qu'ils sont censés désigner a disparu. Je reprends la phrase parce que j'ai j'ai buté sur elle. L'interactivité dont un homme disait lors du récent salon du multimédia que c'est la vie, le virtuel, le temps réel, la communication n'existe en tant que concept que parce que ce qu'ils sont censés désigner a disparu. C'est un texte de Gilles Torchman dans Les Inrecuptibles numéro numéro 32. L'hebdo numéro 32. C'est dans le jardin de Terry Melcher ou Melker, producteur, influent et mentor des Burns, que Van Dyke Parks devait être présenté à Brian Wilson en 1966. C'est dans le jardin de Terry Melcher, je ne sais pas comment on dit, producteur, influent et mentor des Burns, que Van Dyke Parks ou Van Dyke Parks, je ne sais pas comment on dit non plus, devait être présenté à Brian Wilson en 1966. Texte de encore Gilles Torchman, toujours dans Les Inrecuptibles numéro hebdo numéro 32. Je vais changer d'auteur. Par exemple, un jeune lord admiré de tous ses camarades mais persécuté par un ridicule professeur de latin, Mr. Lees, est renvoyé parce qu'il refuse de manger de la tarte à la mélasse. Un autre bourreau des salles de classe, l'abominable Mr. Gunn, le bien nommé, soulève les enfants par les cheveux, fait fouetter les plus doués et cogne l'élève Bestar Monteri qui récite le corbeau et le renard avec un accent parisien pour le contraindre à matiner son français d'un fort accent des Midlands. Bon, alors, attendez, là, du coup, il y a l'auteur de l'article, du texte, qui est donc Béatrice Pire, mais, il faut quand même, comme Béatrice Pire a cité des extraits de ce romancier, poète, essayiste, qui s'appelle Robert Graves, je suis obligé de le dire. C'était à l'occasion en France de la sortie de son recueil de nouvelles Le Cri et d'un de ses romans historiques Les îles de la déraison. Voilà. Par Béatrice Pire, le texte de l'article. Voilà. D'accord ? Bon. Eh ben, je dis une phrase d'un, du nouvel âne numéro 1, le nouvel âne numéro 1, pour reciter des collègues. Je pense que ça soit des collègues, je vais voir, je pense que je les connais. Les plus connus, je les connais, donc je pense que je vais pouvoir citer des collègues, à moins que s'il y a aussi des gens, des psychanalystes ou des, des gens qui ont écrit dans ce journal qui n'étaient pas psychanalystes et que je ne connais pas. Enfin, ils sont cités de toute façon d'après leur qualité et leur profession aussi. Alors, alors, voilà, je vais citer une phrase de ce texte. d'accord, ça ne sera pas un psychanalyste, en tout cas, pas installé ou alors il ne l'est pas du tout, je ne sais pas, alors je ne vais pas lui faire couvrir les risques, je ne sais pas s'il est psychanalyste, il est présenté comme philosophe, mais je vous dirai son nom après. Alors, or, l'amendement qui nous intéresse, ici, ne relève-t-il pas de cette catégorie ? Par Yves Charles Arca, philosophe, directeur de recherche au CNRS. Bon, une deuxième phrase. Une deuxième phrase. Je ne connais pas tout le monde. Je vais citer un collègue. Lutter contre l'amendement à Coyer oblige à une stratégie où l'enjeu n'est pas de dire ce qu'est la psychanalyse et ce que la psychologie et les psychothérapies ne sont pas par rapport à elle. Par Hervé Castanet, voilà, psychanalyste à Marseille, je crois, ou à Aix-en-Provence, psychanalyste. Alors, il se présente ici comme professeur des universités en psychopathologie clinique. Je crois qu'il est professeur à l'université d'Aix-Marseille. Mais, aux dernières nouvelles, il s'est présenté également comme psychanalyste. Mais voilà, c'est tout. Moi, je vais boire un petit peu encore mon thé, là. Alors, moi, je vous encourage si vous n'êtes pas férus de défendre les traditions, d'être curieux du domaine de la création. Et puis, vous savez très bien que, comme tout un chacun, vous pouvez aussi, mais il y a des conditions, il faut les connaître, vous pouvez aussi vous mettre à créer, et même bénévolement. Et même bénévolement. c'est bon. C'est bon. C'est bon.